Bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Alors, je dois avouer que j'ai passé un excellent week-end, j'ai enseigné ce week-end, ça m'arrive de temps en temps, donc en marge de mon travail de consultant, de formateur et de coach, il m'arrive de temps en temps d'enseigner dans certaines grandes écoles. Ce week-end c'était dans une grande école qui fait un MBA ici à Casablanca, une grande école française. Et nous y avons eu des débats excessivement intéressants autour d'un sujet dont j'ai envie de vous entretenir aujourd'hui. Et puis chose très, enfin un peu un hasard du calendrier peut-être, hier avec un de mes clients au sein du ministère des Finances, nous avons eu une discussion assez semblable, où nous sommes allés plus loin, nous avons détaillé les choses, nous les avons réfléchies. Et c'est un sujet qui est un peu clivant, c'est un sujet qu'on n'est pas toujours à l'aise avec, un sujet où les avis sont souvent très tranchés, c'est la place de la spiritualité au sein du monde des affaires, au sein de la réflexion professionnelle. Alors qu'est-ce qu'on en a dit, ou quelles furent un peu nos conclusions, à quoi en sommes-nous arrivés dans nos échanges, dans nos débats, qui furent riches, qui furent intéressants. Il faut dire qu'on avait autour de la table, en particulier hier, des gens de sensibilité différente. On avait des Marocains, on avait des Européens, des gens qui avaient des sensibilités religieuses très différentes. Et pourtant, on est parvenu à s'entendre au moins sur un point. C'est que la spiritualité, je dis bien la spiritualité, pas nécessairement la religion, on a fait une différence entre les deux. La spiritualité a sa place dans l'entreprise, a sa place dans la conduite des affaires, a sa place dans les échanges au sein de l'entreprise. Alors pourquoi ? D'abord, commençons par qu'est-ce que la différence entre, selon nous, et c'est juste un usage de vocabulaire, on peut ne pas s'entendre, je veux dire, sur les notions d'aujourd'hui, mais c'est juste pour se fixer un vocabulaire dans le cadre de cette capsule. Quelle différence faisions-nous entre la religion et la spiritualité ? Eh bien, la spiritualité, c'est ce travail sur nous-mêmes, c'est cet attrait que nous avons pour ces questions plus morales, sur peut-être l'explication du monde, sur l'orientation fondée sur les valeurs. La religion offre évidemment tout ça, mais elle l'offre en même temps dans un cadre qui est un petit peu plus rigide, plus bordé, elle le donne, si on prend par exemple rien que les trois religions du livre, comment elles appellent, elle le donne dans un contexte juif, dans un contexte chrétien, dans un contexte musulman, avec tout ce qui va avec en termes de croyances spécifiques et de représentations qu'on se fait du monde. Maintenant, derrière ces trois religions, comme d'ailleurs probablement derrière toutes les religions du monde, puisqu'elles ont leurs racines, si on regarde un petit peu au niveau de la généalogie des prophètes, l'ensemble des religions du livre ont leurs racines auprès de l'un des fils de Noé, qui est Sème, puisque ce sont les Sémites, et Sème aura dans sa descendance Abraham, qui donnera donc toutes les religions abrahamiques, le judaïsme, la chrétienté et l'islam. D'ailleurs, les juifs et les chrétiens sont issus de l'un des fils d'Abraham, qui est Isaac, alors que l'islam est venu à travers l'autre fils d'Abraham, qui est Isaïe, si je ne me trompe pas. Et puis nous avons toutes les religions orientales, globalement, qui elles vont arriver, et qui ont pour filiation le deuxième fils de Noé, qui est Japheth, si ma mémoire est bonne. Donc ce sont finalement, toutes les religions, quelque part, retrouvent leurs racines auprès de Noé, donc elles ont commencé à être en commun. Et c'est ça qui me fait souvent penser que fondamentalement, elles ne sont pas nécessairement différentes, je veux dire, au niveau des valeurs qu'elles professent, au niveau de ce qui est recommandé, non recommandé, et puis après ça, à la marge, oui, il peut y avoir des détails, des détails parfois significatifs. Donc c'était juste pour resituer spiritualité et religion. Et qu'en disions-nous, justement, et pourquoi pensions-nous que la spiritualité a sa place dans l'entreprise, surtout dans un monde qui s'est construit dans les temps modernes, sur le cartésianisme, j'ai envie de dire, sur ce qu'apporte à un moment donné Descartes, qui crée une inversion, d'ailleurs, par rapport à ce qui s'était vécu dans l'histoire jusqu'à ce jour-là, où, de tout temps, la spiritualité était dans le ciel, était considérée comme une réalité, alors que ce monde était considéré comme une illusion. D'ailleurs, si nous retournons vers les différentes religions du livre, c'est ce qu'elles nous disent, probablement c'est ce que nous disent également, mais je suis moins versé là-dedans, les religions asiatiques. Donc, avec Descartes, qu'est-ce qui arrive ? Il dit, je pense, donc je suis, ce monde est donc la réalité, et la religion, la spiritualité, est une illusion. Et donc, toute notre société commence à se bâtir là-dessus. Il y aurait une autre inversion qui viendra à un moment donné aussi, qui est peut-être moins directement impactante au niveau de la conduite du monde des affaires, mais qui sera portée par Freud, qui inversera, disons, deux notions, puisque d'habitude, nous avons l'esprit, l'âme et le corps, dans cet ordre-là. D'ailleurs, les anciens savaient qu'on pouvait perdre son âme, donc ils y faisaient attention. Et lui, il fait une inversion, puisqu'il met l'âme en priorité, une âme prétendument éternelle, etc., et place l'esprit en dessous. Alors, ça a l'air de pas grand-chose, mais ça a des impacts très importants dans nos croyances, la représentation que nous avons du monde, nos comportements, nos attitudes, nos façons de penser, l'analyse que nous faisons des comportements et des attitudes des autres, etc. Alors ça, c'est juste un contexte que nous sommes occupés à placer, mais j'ai toujours pas répondu, finalement, à la question, qu'est-ce qui fait que nous considérions que... Enfin, nous considérions, tourne la table, nous étions arrivés à ce consensus, enfin, c'était même pas une négociation, mais on était tous d'accord pour dire que, de fait, à un moment donné, la spiritualité a sa place dans le monde de l'entreprise. Et d'ailleurs, dans le monde tout court. Et je pense que c'est assez simple à comprendre. En partant même de l'idée que nous sommes dans un monde très cartésien, ou un peu comme on a fait en France, à un moment donné, on a fait une scission entre la religion, qui est rentrée dans la sphère privée, et c'est vrai qu'il n'y a pas de prosélytisme à avoir, je pense, même si je suis un croyant, personnellement, et quelqu'un qui est très attaché à sa spiritualité et à ma religion, je comprends très bien qu'il n'y a pas à être en prosélytisme. Mais chacun doit avoir la liberté de se situer par rapport à ses croyances religieuses et la représentation qui se fait du monde. Après, on peut évidemment avoir des débats. Et donc, en France, on a séparé les sciences, on va dire, et puis l'État également, de la religion. C'est un fait. Ça fonctionne comme ça. La seule chose, c'est que, moi, je vis au Maroc, comme vous le savez, et finalement, on observe que ça crée à un moment donné des schizophrénies, parce que le Maroc a quand même été sous protectorat français durant longtemps, ça a laissé des marques. Il y a des personnes qui sont plutôt francisantes, ce qui est correct, je veux dire, si c'est leur goût, si c'est leur appétence. Certains regardent beaucoup ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée ou dans le monde occidental de manière plus générale, et donc ont une culture et une appétence qui est beaucoup plus marquée sur les pensées de l'Occident. C'est normal dans tout pays, tout comme en Europe, on peut avoir des gens qui sont très intéressés par les philosophies ou les religions asiatiques, etc. Donc c'est absolument normal. On a ça partout. Mais ça crée à un moment donné une sorte de schizophrénie, parce qu'en fait on va pratiquer sa religion et être spirituel en allant ici à la mosquée, en faisant ses prières, donc dans la sphère privée. Mais dès qu'il va s'agir de penser sa vie, de penser son management, de penser ses situations, on va vouloir rester cartésien. Rien de mal à ça finalement, puisque si le cartésianisme et les sciences nous ont permis de comprendre des choses, et ça va de plus en plus loin, puisque la science s'enrichit, on comprend de plus en plus de choses, on va de plus en plus loin, à un moment donné on a aussi besoin de pouvoir la réfléchir, parce qu'en fait on est dans des jeux de paradigmes de toute façon. Et la science s'est toujours construite par des sauts de paradigmes. Alors un paradigme c'est quoi ? Prenons par exemple l'astronomie. Avant Galilée, certains pensaient que la Terre était plate, en tout cas globalement on pensait que la Terre était au centre de l'univers, et puis les astres tournaient autour, donc c'est le soleil qui tournait autour de la Terre, c'est la lune qui tourne autour de la Terre, etc. Et en fait Galilée avec son télescope en haut de la tour de San Marco, lui il pose des observations qui font que cette explication qui voudrait que la Terre soit au centre du système et que ce soit les autres qui tournent autour, ne tient plus la route. Par contre l'explication qui peut justifier le mouvement des planètes et en même temps satisfaire aux observations qu'il pose, c'est que c'est le soleil qui serait fixe, et que c'est nous qui tournions autour du soleil. Alors ce simple changement qui était basé sur des observations scientifiques, a tellement mis en péril le pouvoir temporel de l'époque, qui était l'Église d'ailleurs, que si vous vous souvenez de l'histoire, on a emprisonné Galilée, on l'a torturé pour qu'il se rétracte. Et il faudra attendre que la période de l'Inquisition soit passée, ce qui a encore duré probablement un bon siècle, avant que certains scientifiques un peu plus téméraires reprennent les travaux de Galilée et les confirment et disent, ben oui, Galilée avait raison. Donc vous voyez, les changements de paradigmes ne sont pas toujours simples à faire, et en même temps, ces paradigmes, c'est chaque fois des tentatives d'explication de ce qu'on a cru observer. Donc notre science nous dit que nous, l'explication que nous tentons d'apporter a des choses que nous pouvons observer. Si nous devions prendre par exemple les travaux de Darwin et les remettre, disons, avec un vocabulaire ou dans un contexte plus moderne, que pourrions-nous dire ? Ben, que nous dirait Darwin aujourd'hui ? Ben, il nous dirait, le génome du singe et le génome de l'homme sont équivalents à 92%. Ben, ça c'est un fait, je veux dire, enfin c'est probablement un fait, j'ai pas fait l'étude moi-même, mais c'est un fait, et si ça ne l'est pas, ben c'est vérifiable. Donc apportez-moi un génome de singe, apportez-moi un génome humain, comparons-les, de fait, ils sont équivalents à hauteur de 92%. Maintenant, que fait un scientifique ? Ben, face à ça, il tente une explication, ça s'appelle une théorie. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a fait, de manière assez pertinente, assez logique, Darwin, puisqu'il avance la théorie de l'évolution. Donc, intellectuellement, je n'ai pas de problème avec ça, il tente une explication, il dit, voilà ce que j'observe, compte tenu de ces observations, voilà l'explication que j'ai tendance à en apporter, et donc cette explication, c'est que l'homme descendrait du singe. Alors, évidemment, il y a des grands combats entre les créationnistes et, comment dire, ceux qui sont pour le fait que c'est le hasard qui a plutôt, je veux dire, créé qui nous sommes et là où nous en sommes. Donc, c'est un débat qui peut être légitime, parce que ni l'un ni l'autre ne peut prouver que c'était l'option plutôt qu'une autre. C'est beaucoup plus ancré dans des croyances à l'origine. Donc, on peut avoir les mêmes constats, mais l'explication qu'on en apporte est différente. Aujourd'hui, si on regarde la science, la science infirme les travaux, enfin, en tout cas, elle a infirmé la théorie de Darwin parce que d'autres découvertes ont été faites, découvertes qui ne rentraient plus, pour lesquelles l'explication qui était apportée par Darwin ne permettait plus d'inclure ces nouvelles découvertes. Et donc, on a dû aller vers de nouveaux paradigmes qui expliquent les choses différemment. Alors, le grand public en est resté à Darwin parce que c'est devenu un élément idéologique à certains égards, mais en même temps, la science... Alors là, je vous renvoie à des livres comme un certain livre de Greg Braden qui ont vulgarisé ça et qui expliquent ça très bien et qui démontrent, je veux dire, que les choses ne sont pas aussi simples que cela et qu'en tout cas, on ne peut pas rester sur la théorie de Darwin telle qu'elle est là. Mais ce n'est pas le propos d'aujourd'hui. En tout cas, ce que tout ça nous montre, c'est que la science a ses limites. Et il en va de même avec le management, etc. Alors, quand on va manager une entreprise, c'est la même chose dans le cadre professionnel puisqu'on va partir d'un certain nombre de faits qui sont opposables, ils sont là, on ne peut pas les contester. On va tenter de leur apporter une explication puisqu'on va analyser la situation pour tenter de trouver des solutions ou de proposer des solutions aux problèmes qui sont posées par les constats qui sont là. Ces constats qui sont là et les analyses que nous portons sont fondées, évidemment, le plus souvent sur ce que la science nous apprend, sur l'état de l'art, j'ai envie de dire, de nos connaissances, en tout cas, l'état de nos connaissances actuelles. Et puis, à un moment donné, nous arrivons à une frontière, une limite pour laquelle la science, aujourd'hui, n'a pas de réponse rationnelle. Le problème, c'est que nous sommes amenés quand même à devoir prendre une décision, à prendre une orientation. Et cette décision, cette orientation, on va bien devoir trouver quelque chose pour pouvoir nous orienter, nous guider. On a besoin d'avoir des critères qui nous permettent de dire ce serait plutôt la bonne décision ou ça ne l'est pas parce que sa réponse ne répond pas à ses critères. Or, la science ne peut pas nous les apporter. Que ce soit la science du management, même si le management n'est pas nécessairement une science au sens strict, ou que ce soit les sciences plus dures comme la physique, la chimie, l'état de nos connaissances en astronomie, que sais-je, ne permet pas de nous prendre une décision de manière objective puisqu'on est arrivé à peu la limite de ce qu'elles peuvent apporter. À ce moment-là, on est obligé de retourner vers nos valeurs, par exemple. Alors, chacun peut avoir des valeurs un petit peu différentes, ou en tout cas, ce n'est pas qu'on ait des valeurs différentes, mais on en a une expression souvent qui est différente. Et c'est là où on ne s'entend pas toujours. Mais lorsqu'on parle de valeurs, de quoi parle-t-on finalement ? On parle de quelque chose qui est plutôt issu de la spiritualité. Alors, pourquoi est-ce que je pense là ? Simplement parce que nos grandes régions dans le monde, si je prends par exemple l'Occident, eh bien, son jeu de valeurs, même dans un pays qui se déclare laïque en tant qu'État, j'entends un, en tant que système comme la France, eh bien, les valeurs qu'elle a, les valeurs qu'elle professe, les valeurs à travers lesquelles elle travaille, globalement, sont issues du socle catholique qui était en fait ses racines culturelles. Donc, culturellement, à un moment donné, la France est développée dans le christianisme, c'est son passé, ses racines sont ancrées là-dedans, et les valeurs actuelles sont pour l'essentiel inspirées et dans la suite logique de ce que le christianisme a pu porter. Alors, évidemment, on a vidé, dans le cadre de la laïcité, toute la partie, je veux dire, qui est attachée, je veux dire, à Dieu, la position de Dieu, les questions théologiques, mais par contre, on en a probablement gardé les valeurs parce qu'on juge ça plutôt bien, les sociétés ont toujours fonctionné et les humains ont fonctionné entre eux en ayant ce référentiel de valeurs, donc on peut dire, par exemple, que le catholicisme au sens large est bien le terreau des valeurs propres à des pays comme la France, la Belgique, enfin, les pays latins au sens large, tout comme le protestantisme qui est une évolution ou un schisme du catholicisme, apportait lui-même aussi ses valeurs et une certaine expression de ses valeurs. En fait, si on regarde les différentes religions, si on regarde même par exemple l'islam, puisque le Maroc est une terre d'islam, et donc elle aura culturellement, ses valeurs sont ancrées culturellement dans son histoire, donc dans ce socle musulman. Mais quand on compare les valeurs, on va retrouver généralement les mêmes valeurs. Prenons une valeur parmi d'autres, le respect. On va retrouver le respect dans pratiquement toutes les religions, même dans toutes les religions, c'est certain, je dis pratiquement parce que je ne suis pas allé le vérifier religion par religion, mais il y a fort à parier qu'on va les retrouver dans toutes les religions. La seule chose qui va différer, c'est l'expression que cette valeur peut prendre. D'accord ? Si je remets ça dans un cadre de tous les jours juste pour qu'on comprenne les choses, imaginons que vous et moi nous partagions ensemble la valeur respect. La seule chose, c'est que vous, votre façon habituelle de pratiquer le respect, c'est de dérouler le tapis rouge auprès de la personne qui est en face de vous, et donc vous attendez légitimement, je veux dire, à ce qu'on vous déroule le tapis rouge, ce qui serait l'image pour vous qu'on vous respecte. Malheureusement, moi en face, par exemple, ma façon à moi de consommer le respect, c'est de lui dire monsieur, 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 ou madame, si c'est une dame, et donc je m'attends à recevoir cette marque de respect où on va m'appeler monsieur Philippe ou monsieur Beaujean, etc. D'accord ? Comme je ne vous connais pas suffisamment ou simplement, ce qui est souvent le cas, d'ailleurs, je n'ai pas pris l'effort d'aller à la découverte de votre façon à vous de vouloir exprimer ou consommer le respect, je vais vous offrir le respect dans mes codes à moi, et donc je vais dire monsieur ou madame un tel, monsieur ou madame un tel, monsieur ou madame un tel, et vous allez m'entendre tout le temps dire monsieur ou madame un tel, j'ai un tel parce que je ne connais pas votre nom puisque je ne vous ai pas en face de moi, et vous allez vous dire mais enfin, quand est-ce qu'il va commencer à me respecter parce que vous ne voyez pas arriver le tapis rouge ? Puis moi, à la rigueur, je vois un tapis rouge, ça m'étonne un petit peu, je ne sais pas pourquoi il est là, et en même temps, je n'ai pas le sentiment d'être respecté parce que je n'entends jamais dire monsieur Beaujean ou monsieur Philippe, etc. Donc vous voyez ce que je veux dire ? Donc en fait, nous partageons la même valeur mais nous ne partageons pas la même expression de cette valeur et ce faisant, puisque nous ne nous sommes jamais entendus dans un contexte donné sur la juste expression que pourrait prendre cette valeur, nous n'avons pas, nous avons beaucoup de difficultés à l'offrir et à la recevoir, d'accord ? Parce que nous l'offrons dans un vocabulaire qui n'est pas compris par l'autre et puis l'autre nous l'offre dans un vocabulaire qui n'est pas compris par nous et chacun est sincère à vouloir donner du respect à l'autre et en même temps, chacun a le sentiment de ne pas le recevoir, ce qui crée d'ailleurs beaucoup de tensions dans les entreprises. C'est pour ça que lorsque nous travaillons, lorsque je travaille les valeurs au sein des entreprises, en fait, la question des valeurs est souvent assez claire parce que ce sont des valeurs assez bateaux, on va toujours retrouver à peu près les mêmes comme le respect que je venais de citer maintenant et c'est pour ça que je dis que les entreprises n'ont pas de problème de valeurs, elles ont des problèmes dans l'expression que peuvent prendre ces valeurs et c'est là où au sein de l'entreprise, les hommes et les femmes qui participent à cette entreprise, qui créent cette entreprise, qui constituent cette entreprise, idéalement, devraient arriver à développer une vision commune et contextualisée, donc selon les contextes dans lesquels ils peuvent se retrouver, de la juste expression des différentes valeurs que l'entreprise s'est choisie, pour soutenir le vivre ensemble et rendre les choses plus agréables, faire baisser le stress et donc en même temps favoriser la performance puisqu'on sait que le stress et la performance sont intimement liés mais inversement liés. Donc pour en revenir à la spiritualité, à un moment donné, quand on arrive aux frontières de ce qui est possible de faire en rationalité, c'est vrai que tant qu'on peut être dans la rationalité, il faut pouvoir le garder. On a des théories du management qui existent. Alors évidemment, à nous d'être toujours très critiques par rapport à ça parce que ces théories sont amenées à évoluer évidemment dans le temps et puis souvent, ces théories qu'on nous présente, elles sont souvent contextualisées. Malheureusement, l'auteur ne nous explique pas toujours le contexte dans lequel il a pensé telle ou telle théorie managériale et donc, nous ne pouvons pas toujours vérifier que le fait de reprendre ce modèle de pensée dans le contexte qui nous occupe est bien pertinent parce que peut-être que notre contexte est un peu différent si bien que ça rend caduque la pensée telle qu'elle était émise par l'auteur en question. Contextualiser les choses est toujours une chose excessivement importante. Donc à un moment donné, on peut se retrouver à la limite de ce que notre... de ce que la science peut nous apporter, ce que nos connaissances peuvent apporter et nous sommes amenés à devoir prendre une décision qui est une décision qui est beaucoup plus fondée sur l'émotionnel, sur des ressentis, sur des jeux de valeurs. Nous sommes des humains, nous avons ces deux dimensions, nous avons besoin de ces deux jambes pour avancer. Vouloir nous priver de l'une de ces deux jambes, que ce soit de la rationalité quand on est dans le champ de la spiritualité ou de la spiritualité quand on est dans le champ de la rationalité, ça fait de nous des unijambistes et puis un unijambiste a beaucoup de mal à avancer et s'il veut avancer, il lui faut généralement avoir deux cannes et non pas juste en lieu et place de la jambe qu'il aurait perdu. Donc finalement, il devrait pouvoir tenir sur trois points plutôt que deux, ce qui est peut-être un peu moins, et en plus de ça, c'est moins efficace. Donc à un moment donné, autant avancer sur ces deux jambes, nous sommes aussi des êtres d'émotion, des êtres de valeur et à un moment donné, on a besoin de pouvoir avoir la spiritualité pour pouvoir prendre des décisions, choisir, choisir son chemin. Alors en islam, ils ont un hadith qui dit que, donc une parole qui est rapportée au prophète et au comportement du prophète et qui dit en substance que quand tu ne sais pas quelle direction prendre, interroge ton cœur, lui il le sait. Donc si on se fie à ce qui est dit là, on aurait en nous quelque part, alors peut-être de manière symbolique ou peut-être de manière tout à fait réelle, peut-être que c'est vraiment le cœur, je n'en sais rien, nous avons en nous en tout cas quelque chose qui nous permet de nous orienter, c'est le feeling, c'est, je crois que les Anglais appelaient ça de gut, enfin de gut, G-U-T, donc c'est cette intuition quelque part qui nous dit bon, voilà, ça c'est la direction que je devrais prendre, c'est ce qui me paraît juste, c'est ce qui me paraît valable, c'est ce qui me paraît correct et on en a besoin, on en a vraiment besoin parce que nécessairement à un moment donné, la science arrive à ses limites. Alors dans ces temps plus modernes, on se rend compte tout doucement qu'alors que du temps de Descartes, quelque part, on a consommé un divorce entre la science et la religion, ce qui a peut-être permis à la science d'aller très loin, on voit qu'aujourd'hui, depuis un peu plus d'un siècle avec l'avènement de la physique quantique, on voit en fait à nouveau que spiritualité et science recommencent à converger, à travailler de concert parce que l'une comme l'autre ne peuvent plus avancer toutes seules, d'accord ? En tout cas, la physique quantique ne peut plus avancer sans la dimension spirituelle parce qu'il y a des choses qui sont tellement étonnantes qui ne répondent plus aux règles que nous connaissions habituellement à travers la science dure que finalement, à un moment donné, la physique quantique commence à donner du sens à certains éléments qui avançaient la spiritualité mais qu'on n'arrivait pas à comprendre dans le cadre des sciences qu'on possédait déjà. Et à l'inverse, parfois, on a besoin de la spiritualité pour pouvoir s'orienter et s'orienter dans les travaux et les recherches au niveau de la physique quantique parce qu'à un moment donné, c'est vrai que quand on arrive à un point, on pourrait partir à 360 degrés donc quelle direction prendre ou quelle direction donner à la poursuite de ces recherches et donc on se rend compte qu'on a besoin des deux. Vous voyez, même dans la science aujourd'hui, on a besoin des deux et je pense qu'être un être complet, c'est avoir ces deux dimensions. Quand on travaille, quand nous travaillons, quand nous sommes dans nos environnements de travail, que ce soit comme personne plus indépendante ou externe, je veux dire, comme moi, quand je suis dans la pratique de la consultance de la formation ou du coaching ou bien que ce soit un employé, on a besoin de pouvoir voir les deux parce que nous avons aussi à gérer des relations humaines, on a à gérer, si on est manager, on a à gérer de la motivation, on a des problèmes humains à régler de personnes qui se disputent par exemple, une mauvaise ambiance sur le plateau, enfin ça peut être beaucoup de choses et donc on a besoin de pouvoir avoir aussi ces approches, je veux dire, beaucoup plus humaines pour lesquelles de temps en temps on est à bien de voir trancher et en fait, les personnes qui tranchent le mieux, ce sont les personnes qui sont plus à l'écoute des valeurs et de ce qui paraît juste et bon de faire en termes de valeurs plutôt que des personnes qui sortiraient des checklists en 10 points où il faut faire ça puis ça, puis ça, puis ça et qui rendent finalement la relation très mécanique, très désincarnée. En fait, si c'est vraiment pour faire ça, on pourrait le confier à une machine qui le ferait probablement tout aussi bien si pas mieux, qui coûterait moins cher parce qu'elle ne coûterait rien et qui déroulerait simplement un processus. Alors, il y a eu de beaux débats autour des processus. Ils ont été portés entre autres par Julia de Funès et éventuellement Nicolas Bouzou dans l'avant-dernier livre de Julia de Funès qui était de mémoire impersonnelle. Attendez, je pense que j'ai le livre à côté, je regarde tout de suite. la comédie inhumaine. Voilà, la comédie inhumaine. Ce n'est pas la première fois dont ils parlent des processus et c'est vrai qu'il y avait souvent une critique au niveau des processus, alors pas par le fait que les processus existent, mais simplement la façon dont nous les abordons et puis le fait aussi que le processus est tout puissant. Et nous avons des humains qui sont au service de processus et n'ont pas de quelque chose qui est de plus grand que ça. Ils ne sont plus au service de quelque chose qui fait nécessairement sens et c'est ça qui pose le problème. D'ailleurs, quand on regarde la motivation de 3.0 dont la promotion est portée par un auteur qui s'appelle Dan Pink, mais dont les travaux viennent de Dan Ariely, le sens est l'un des trois leviers, disons, de motivation intrinsèques qui étaient mis en avant par Dan Pink. En fait, il avait appelé ça la pertinence. En fait, la pertinence, c'est le sens, globalement. Et donc, c'est de comprendre à quoi de plus grand que moi, je participe en travaillant au sein de cette entreprise ou en apportant ma contribution. Donc, ce qui justifiait d'ailleurs la motivation 3.0, donc le passage de la motivation 2.0, c'est-à-dire une motivation qui est fondée sur les motivateurs extrinsèques. Donc, en gros, tu fais bien, je te récompense, tu ne fais pas bien, je te punis. Donc, il y a quelqu'un d'extérieur, donc c'est un mécanisme extérieur qui conduit la motivation. Donc, les travaux de Dan Ariely nous disent que finalement, ce mode de motivation était excessivement performant du temps de Charlie Chaplin étant moderne, si on se souvient de ce film où Charlie Chaplin a des boulons à serrer, il n'y a rien à réfléchir, il n'y a pas de travail cognitif dans le travail qu'il lui est demandé, il y a juste à serrer des boulons. Et donc, la récompense ou la punition fonctionnait très bien selon Dan Ariely, Dan Pink, dans ce contexte-là. à partir du moment où il y a le début d'un travail cognitif à faire, eh bien, ils nous disent que ce type de motivation détruise la performance et en fait, pour soutenir la performance, on a besoin d'avoir la motivation 3.0, de se reposer sur des motivateurs intrinsèques, c'est-à-dire des motivateurs qu'on va aller chercher à l'intérieur de la personne, d'accord ? D'où l'autonomie, la maîtrise, la pertinence qui sont mises en avant par Dan Pink. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi on a besoin de ça et pourquoi ça fonctionnait. Ça, c'était l'objet d'un autre livre de Dan Pink, qui était son premier, qui, à ma connaissance, n'a pas été traduit en français et qui s'appelait A Whole New Mind. Et en fait, qu'est-ce qu'il dit en substance ? Il dit deux choses. Il dit que, en fait, la nature du travail a changé pour l'humain moderne que nous sommes. En fait, tout ce qui est procédurable, tout ce qui répond à des processus immuables, eh bien, de deux choses. l'une, soit nous les avons sous-traités dans les pays à bas coût, typiquement le sud-est asiatique, par exemple, la Chine, etc., en son temps, ou soit nous les avons confiés à l'ordinateur. Un ordinateur, c'est une machine qui est excessive mais moins performante à pouvoir pratiquer tout le temps le même processus de manière infinie avec une grande pertinence dans son résultat. Évidemment, pour que cela puisse se faire, il faut que le problème réponde évidemment aux critères de ce processus. Que reste-t-il donc comme travail à l'humain, eh bien, il reste comme travail à l'humain tout ce que la machine n'est pas capable de faire parce qu'on est dans les exceptions, on est dans les problèmes, on est dans des choses qui sont un petit peu étonnantes, etc. Et c'est pour ça qu'hier, au ministère, quand j'y étais et que j'échangeais avec les participants de la formation, je leur disais, contrairement à votre croyance, puisque dans les ministères, la croyance souvent, c'est qu'ils se doivent de respecter le règlement, donc contrairement à votre croyance, vous n'êtes pas là pour respecter le règlement, ce n'est pas votre boulot, ça, la machine ne fait mieux que vous, et d'ailleurs, elle coûte moins cher. Alors ça, ça pourrait être un autre débat qui serait un débat de société, mais malheureusement, aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, vous n'êtes pas là pour respecter le règlement, en fait, vous êtes là et vous êtes payé pour transgresser le règlement. Avec intelligence, évidemment, en tentant de coller à l'intention du règlement, mais votre travail consiste à trouver des solutions nouvelles, à des situations nouvelles, des situations qui ne sont pas couvertes par le règlement, mais trouver des solutions, finalement, qui rentrent dans l'esprit du règlement, dans l'esprit du législateur, et qui offrent probablement, en tout cas, le sentiment d'une certaine justice, justice sociale, justice, comment pourra-t-on appeler ça ? Justice morale. Donc, je ne suis pas traité différemment qu'un autre citoyen. D'accord ? Fondamentalement, c'est plutôt ça le travail d'une humaine. Et pour pouvoir faire ça, nous avons besoin de mobiliser des capacités créatives. Or, c'est vrai qu'a priori, nous sommes plutôt classiquement des handicapés du cerveau droit, pour reprendre ces distinctions au cerveau gauche, cerveau droit. Le cerveau droit étant censé être, globalement, la partie du cerveau créatif, et puis le cerveau gauche étant censé être la partie rationnelle. Donc, l'école, l'instruction, a beaucoup développé la rationalité, nos connaissances, dure. Par contre, elle a de moins en moins, ces dernières années, elle a de moins en moins développé les parties créatives. On ne fait plus nécessairement du dessin dans les écoles, on ne fait pas nécessairement de la musique, de l'art. Donc, on ne mobilise jamais, on ne développe jamais, chez les humains que nous sommes, la dimension créative. Le problème, c'est que pour continuer à avoir un travail dans le monde d'aujourd'hui, même certains auteurs comme Bernard Stiegler, qui vient de décéder d'ailleurs, qui était un très beau philosophe français, faisait écho d'un certain nombre de statistiques et d'observations qui laissent à penser que dans la décennie qui vient, ou dans le cours de ces décennies, un pays comme la France, par exemple, pourrait perdre entre 30 et 70% de ses emplois, avec un target sur à peu près les 45%, mais si on pousse un petit peu plus loin dans les années, ça pourrait même monter à 80%. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans la société automatique, nous sommes dans une société où de plus en plus ce sont des robots qui font les choses à la place de l'humain, ce qui pose des problèmes, en tout cas, ce qui pose des questions citoyennes. Alors là, on fera peut-être une vidéo un jour pour en parler parce que, pardon, en tant que citoyen, en tant que civilisation humaine, nous avons probablement des choix à prendre et de l'observation que je fais, ici comme ailleurs, nos hommes politiques ne semblent pas avoir pris à bras-le-corce ce type de questions. Une des raisons, pour moi, c'est déjà parce qu'ils n'en ont pas le vocabulaire. Je ne peux pas les blâmer de cela, mais c'est vrai que quand on n'a pas les mots de quelque chose, on a du mal à le penser, à le réfléchir. Et puis, lorsque j'observe nos hommes politiques, que ce soit ici ou ailleurs, j'observe qu'ils sont tellement pris dans la gestion d'aujourd'hui et la gestion des conséquences d'hier qu'ils n'ont probablement pas énormément de temps à travailler demain. En plus de ça, les citoyens que nous sommes et qui les avons mis en principe au pouvoir ne sont pas beaucoup non plus en demande à leur niveau de commencer à nous proposer des alentis, des directions, des orientations ou à en tout cas ouvrir le débat. Ce sera probablement l'objet un jour d'une autre vidéo. On ira peut-être plus loin dans la réflexion autour de ça. Mais toujours est-il, on est dans une société aujourd'hui où pour continuer à avoir du travail, demain, on va devoir avoir de grandes capacités créatives. Alors je vous rassure, on aura toujours besoin d'avoir des connaissances. En même temps, aujourd'hui, il y a un concept qui est bien connu des universités puisque certaines universités comme celle avec laquelle j'ai travaillé ce week-end dans le cadre d'un global BBA fonctionne comme ça, c'est qu'en fait, on a un concept qui est l'intelligence assistée par ordinateur. Donc en fait, aujourd'hui, on a Google, on a toute une série d'outils qui peuvent nous aider à réfléchir ou à trouver les réponses. Ce qu'il nous faut, c'est d'avoir les questions, les bonnes questions et la capacité à pouvoir utiliser la machine pour qu'avec toute sa puissance de calcul qui peut monter jusqu'à 4 millions de fois. la machine est en fait 4 millions de fois plus rapide que nos propres nerfs. Il faut avoir conscience de ça et calcul infiniment plus rapidement et elle nous battra toujours par rapport à sa puissance aujourd'hui et ça ne fera que s'accroître probablement. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser cette machine pour nous aider à penser et à réfléchir. Donc nous, on pose des questions, on prend un chemin dans notre réflexion et la machine va chercher les réponses, va chercher les éléments qui nous permettent enfin les éléments qu'on a besoin de réintégrer dans notre réflexion, etc. Donc c'est ce qu'on appelle l'intelligence assistée par ordinateur. En fait, quand l'humain, et ça c'est Berard Stigler qui nous l'apprend, quand l'humain perd sa compétence au profit de la machine, on dit qu'il se prolétarise. La prolétarisation, c'est ça, c'est un humain qui a perdu sa compétence au profit de la machine. Alors on pensait dans le temps que les prolétaires c'était les cols bleus, les ouvriers et c'est vrai que ça a probablement commencé là. Quand les machines ont commencé à remplacer les ouvriers dans les usines, à l'image chez Mercedes, par exemple, chez Mercedes, dans l'usine de moteurs de mémoire, il n'y a pas un seul humain qui travaille, en tout cas, il n'y a pas un seul ouvrier qui travaille. Ce ne sont que des robots qui construisent les moteurs de Mercedes voire les Mercedes. Et puis fin du fin, ce sont exclusivement des robots qui construisent les robots qui construisent les Mercedes. Donc vous voyez, ça va très loin. Donc il n'y a plus de travail humain si ce n'est que du travail d'ingénieur pour s'occuper de la construction des Mercedes. Donc les cols bleus ont été prolétarisés. Les cols blancs l'ont été de plus en plus aussi avec l'arrivée de la machine, sa capacité à calculer, à sortir des statistiques, etc. Et puis nous avons vu ces dernières années dans les scandales financiers que nous avons eus que même nos patrons ont été prolétarisés. Et d'ailleurs, ça a été la défense de certaines personnes pour lesquelles leurs entreprises ont commis vraiment des délits et ont ruiné des millions d'Américains ou des millions des gens dans le monde. Et leur défense a été de dire nous avons voulu que ce soit la machine qui prenne le relais parce qu'elle a été plus rapide à éviter les erreurs, etc. Aujourd'hui, elle va tellement vite, elle va tellement loin, nous ne connaissons plus ses processus, nous ne savons plus ce qu'elle fait et donc nous ne pouvons plus critiquer nécessairement ses comportements. Et le patron, en se défendant de cette manière-là, ne fait que reconnaître sa prolétarisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une machine fait mieux son travail que lui n'est capable de le faire aujourd'hui. Alors évidemment, ça interpelle par rapport à nos sociétés de demain et vous voyez, ça va nous permettre de pouvoir aller vers une conclusion et de boucler un peu la boucle, même si dans ma façon d'échanger avec vous, je surfe un peu sur les pensées. On en revient finalement à ce couple qui était la rationalité et la spiritualité. À un moment donné, face à des situations telles que celles que je viens de décrire ici, à un moment donné, nous allons avoir des choix à faire, des choix de management, des choix d'orientation mais qui vont nous concerner nous, mais aussi, si nous sommes patrons ou managers, toutes les personnes qui nous suivent. D'accord ? Ça va conditionner leur vie, ça va conditionner la survie de leur propre famille, leur avenir, leur raison d'être, leur motivation à travailler et à faire les choses, le sens qu'ils vont donner à leur vie, etc. Donc, c'est vraiment impactant. Et là, on va bien devoir avoir à un moment donné un système qui va nous permettre de réfléchir à la question. Donc, on aura bien sûr les éléments factuels du problème. Ça, on les a généralement, c'est bien. On a la machine, ses capacités de calcul, ce qu'on pourrait mettre à la place, etc. Donc là, on a les données du problème. Mais par contre, lequel choisir et pour quelle raison ? Eh bien là, c'est notre système de valeurs et c'est notre spiritualité qui va nous orienter. En fonction de notre façon de voir le monde, en fonction de nos valeurs, en fonction de nos sensibilités, on aura tendance à aller dans une direction plutôt qu'une autre. Certaines personnes qui pourraient, par exemple, être beaucoup plus attachées à la réussite, à l'argent, au fait d'être le meilleur, qui ne voient aucun problème au fait de s'enrichir de manière excessivement importante, peu importe qu'il y ait des gens, je veux dire, qui crèvent la misère derrière, choisiront probablement des options qui vont dans le sens d'un enrichissement maximum. Ceux, par contre, qui auraient comme sensibilité le fait de s'en sortir tout ensemble, de donner de la dignité, ne fût-ce que de la dignité par l'économique à des humains et à leur permettre de pouvoir continuer à nourrir leur famille, les soigner et à leur offrir un avenir, mais choisiront peut-être des équilibres qui sont plus orientés vers le fait de réussir tous ensemble, d'être tous en sécurité, etc. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans certaines initiatives en Europe. Certaines entreprises ont choisi, par exemple, de ne pas dépasser un facteur 4 entre, disons, le salaire le plus bas de l'entreprise et le salaire le plus élevé qui est celui du patron. Donc un patron dans ces entreprises-là gagne au maximum 4 fois le salaire de base de l'entreprise. Alors ce n'est pas très capitaliste, j'entends bien, c'est une conception différente du monde. Je dis souvent que nos entreprises sont nos ruches, donc pour moi, dans ma façon de voir les choses, une ruche, c'est la maison des abeilles, toutes les abeilles sont les bienvenues dedans, la ruche les nourrit, la ruche les protège, la ruche, c'est l'endroit où elles vivent. Alors évidemment, toutes les abeilles n'ont pas droit à de la gérer, royale, elle est réservée à la reine par rapport aux missions qui sont les siennes, mais chacun vit, chacun, enfin de ce que la représentation je m'en fais en tout cas, chacun mange à sa faim, chacun est protégé. La question que je me pose souvent dans nos sociétés, c'est quelles sont nos ruches ? Que seraient nos ruches ? Et en tout cas, dans le modèle qui est sous mes yeux pour l'instant et qui est sous vos yeux probablement aussi, pour moi, nos entreprises devraient être en toute logique être nos ruches. Je ne suis pas contre le fait qu'un patron s'enrichisse, qu'on rémunère le risque qu'il a pris, le capital qu'il a mis, etc. Et heureusement d'ailleurs, sinon personne ne le ferait probablement. Mais en même temps, ces entreprises seraient censées en tout cas prendre soin de l'ensemble de la population. Alors, chacun en prendra une partie, bien sûr. Mais en principe, la présence de ces ruches devrait faire en sorte qu'aucun humain n'est laissé pour compte et ne se retrouve en marge de la société. Or, on se rend compte que ce n'est pas ce qui prévaut et puis surtout, on se rend compte que ce n'est pas la direction que ça prend puisque avec l'avènement de la société automatique, de plus en plus, les entreprises rendent à la société civile des humains qui deviennent inutiles. Malheureusement, à ce jour, les machines ne payent pas d'impôts. Donc, on rend quelqu'un à la société, on rend un travailleur à la société. L'entreprise dit « Écoute, je suis désolé, j'en ai pas besoin. » Dans les pays occidentaux, on va leur donner des allocations, ils auront du chômage, etc. Dans des pays comme ici au Maroc, ce sont des systèmes qui n'existent pas ou pas trop. Donc, voilà une personne qui se trouve sans revenu, qui va devoir tenter de se débrouiller pour faire vivre sa famille, toujours très simple. Et donc, on va vivre des drames sociaux qui sont parfois très importants. Simplement parce que acquérir une machine est une chose qu'on peut faire puisque c'est juste du commerce. Donc, voilà, j'achète une machine, ce n'est absolument pas interdit par la loi, c'est juste comme si je m'achète un ordinateur. La loi ne m'interdit pas d'acheter un ordinateur. Simplement, cette machine va remplacer du travail humain. Cet humain, lui, va être rendu à la société. La société devrait pouvoir financer le fait de supporter cette personne, lui donner à boire, à manger, à bécule, de quoi éventuellement se distraire ou retrouver la dignité ou les moyens de pouvoir retrouver la dignité. Et en même temps, la machine qui l'a remplacée ne payant pas d'impôts, la société civile qui doit prendre en charge cet humain n'a pas reçu en même temps les moyens qui lui permettraient de pouvoir le prendre en charge. Et donc, on a un peu une double peine comme ça. Et c'est assez compliqué. Et c'est dans ce champ-là justement qu'en tant que société, nous allons devoir poser des choix. Et l'espace de choix tel qu'il semble se présenter à mon esprit de manière purement intellectuelle, c'est que ça commence, on va dire, au fait qu'on retournerait je veux dire au passé à l'industrialisation, à Charlie Chaplin comme on disait. et donc on dit non à toute évolution et puis on continue à redistribuer les richesses en fonction du temps de travail, ce qui a été le cas depuis le début. D'ailleurs, c'est toujours le cas aujourd'hui, simplement, ce n'est plus un cercle vertueux. Du temps de Charlie Chaplin, on crée de plus en plus de richesses avec de plus en plus de travail. Et on redistribuait les richesses en fonction du temps de travail. Aujourd'hui, ce n'est plus tout à fait le cas puisqu'en fait on crée de plus en plus de valeurs, mais avec de moins en moins de travail humain. Donc, la redistribution des richesses on pourrait hésitant que ça, on retourne là, ça c'est, on va dire, un bout du scope. L'autre bout du scope qui serait aussi une caricature serait de dire dorénavant tout est pris en charge par les machines, ce sont les machines qui travaillent et là on aura besoin probablement de devoir trouver des mécanismes qui permettent aux humains de pouvoir consommer, vivre, peut-être tirer du sens de leur vie parce qu'on leur donnerait à la place de ça d'autres types de travaux ou d'activités à partir desquelles ils pourraient retirer du sens à la vie, etc. Donc vous voyez, ce n'est pas trivial, ce sont des réflexions qui sont loin d'être terminées. C'est vrai que quand on ouvrira le débat, si ce débat est ouvert un jour et je l'espère parce que sinon ça voudra dire qu'on prendra le mur et qu'on ne pourra que constater l'ampleur du désastre, quand on ouvrira le débat, nous aurons des gens qui souhaiteront se positionner à différents niveaux disons de ce scope que j'ai décrit ici, que je subodore, je ne suis pas plus avant que ça, mais je pense qu'on devrait être grosso modo dans ce scope-là et donc nous aurons des gens qui vont se passer un peu partout et le débat va consister à savoir quel équilibre se choisit-on et puis quels sont les mécanismes qu'on met en place pour dire de gérer, de maintenir cet équilibre. Donc voilà les débats de demain. Pour avoir ces débats de demain, il faut en avoir le vocabulaire. Le vocabulaire a été porté par Bernard Stiegler, enfin probablement d'autres aussi, c'est simplement un auteur que j'avais, disons, dans mon viseur. Alors, paix à son âme, il est mort au mois d'août, cette année. C'était un très beau penseur de la société automatique, entre autres. Et le vocabulaire à avoir, ce sont des mots comme anthropie, négantropie, singularité, disruption, anthropocène, aller l'être humain augmenter, là donc, enfin le mot m'échappe maintenant, ça me reviendra, etc. Donc il y a toute une série de vocabulaire à avoir. Si une bonne partie des mots que j'ai utilisés, vous ne les comprenez pas, et je vous rassure, je ne les comprenais pas à la base non plus, eh bien, si nous n'avons pas ces mots, nous ne pouvons pas penser ces problèmes. Si nous ne pouvons pas penser ces problèmes, nous ne pouvons pas trouver de solution. Et simplement, un jour, on se prendra le mur, on ne comprendra pas très bien pourquoi, il nous faudra tout un temps pour nous réveiller et comprendre parce qu'on devra acquérir ce vocabulaire, et de toute façon, il sera trop tard pour faire quelque chose, probablement. Donc, je pense qu'il est urgent, probablement, de réécouter des auteurs comme Bernard Sigler ou d'autres, qui peuvent avoir des pensées peut-être différentes. Je ne suis pas contre le fait qu'il y ait débat autour de ça. Moi, si je parle de Bernard Sigler, c'est parce que c'est lui qui m'a apporté, enfin, c'est l'écoute que j'ai eue de ces conférences qui m'a apporté une partie de ce vocabulaire et une partie de la compréhension du problème. Après ça, chacun, évidemment, est libre, et moi le premier, à développer une pensée plus personnelle et puis rentrer dans un débat entre nous. Mais en même temps, je pense qu'on a absolument besoin d'avoir ce débat à un moment donné, en tout cas, ces réflexions, de manière constructive. Je ne prétends pas avoir la vérité. Je pense que Bernard Sigler ne pensait pas non plus avoir la vérité. Par contre, Bernard Sigler, avec un certain nombre de grandes entreprises, entre autres, mais aussi des communautés urbaines, travaillaient, disons, à des solutions alternatives ou en tout cas, à l'évaluation d'un certain nombre de solutions alternatives. Il était en recherche avec Arts Universalis, par exemple, qui était une fondation, je pense qu'il a, enfin, je ne sais pas si une fondation, autre chose, en tout cas, une organisation qu'il avait créée à un moment donné dont il était le directeur et qui menait ce genre de réflexion. Donc, on a vraiment, j'ai envie de dire, de la recherche et développement à faire dans ce cadre-là. Donc, aujourd'hui, je voulais vous parler un peu du couple spiritualité, rationalité, management et le besoin d'avoir la place des deux. Ça a débordé, mais parce que ça agit de toute façon dans ce cadre-là sur la vision du monde et les décisions qu'en tant qu'humain, en tant que communauté humaine, nous devrions être amenés à devoir prendre. Alors, ça peut passer par nos politiques, bien sûr, ça a leur rôle, encore faut-il leur en donner mandat et puis, comme dirait Mère Lensigler, ça fait partie du vocabulaire, les mettre en capacité d'eux, donc c'est l'encapacitation, donc leur donner des moyens à pouvoir le réfléchir, ça passe par le vocabulaire, ça passe par beaucoup de choses. Un auteur qui pourrait être intéressant également d'écouter parce que c'est un auteur qui peut nous aider à récupérer des moyens pour pouvoir discourir et échanger. C'est Franck Lepage qui est une personne qui fait de, comment il appelle ça encore maintenant, de l'éducation populaire, je cherchais le terme, à travers ce qu'il appelle des conférences gesticulées, donc il a appelé ça comme ça, mais en tout cas, il fait des ateliers, disons, pour nous aider à résister à la langue de bois et récupérer du vocabulaire pour pouvoir définir et énoncer les choses. Et à nouveau, le vocabulaire est vraiment central. Aujourd'hui, on sent qu'il y a un gros travail qui est fait sur le vocabulaire de la part des gens qui conduisent nos sociétés pour imposer une certaine vision du monde. Je veux dire, je ne peux pas leur interdire de le faire, en même temps, ils ont leur part de responsabilité dans le fait de le faire, mais nous avons notre part de responsabilité dans le fait de les laisser faire et de ne pas proposer un contre-vocabulaire. Donc l'exemple qu'il prenait souvent et que je trouve très marquant, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons plus de plan de licenciement, nous avons des plans de sauvegarde de l'emploi. Allez-vous-en, vous opposez à ça. Donc voilà un auteur qui est complémentaire et qui, à nouveau, ouvre nos yeux sur un champ qu'on a peut-être besoin de récupérer, qui est le champ du vocabulaire. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on est un petit peu dans les prévisions qu'avait fait Georges Ouell avec son livre 1984 et le ministère de la pensée où, dans le livre, j'entends, c'est le ministère de la pensée où l'auteur, justement, est occupé à faire évoluer le vocabulaire, à gommer les mots qui sont trop négatifs, etc. On en est là aujourd'hui. J'ai entendu dire dans un poste dernièrement, alors je ne suis pas allé vérifier si c'était parfaitement exact, mais qu'instruction avait été donnée en France à l'ensemble des administrations d'aller changer dans l'ensemble des textes, qui sont les textes de loi, semble-t-il, si j'ai bien compris, et en tout cas les textes réglementaires, d'aller changer un mot ou en tout cas une expression qui est d'aller changer partout où c'est écrit ainsi le mot vidéo surveillance par le mot vidéo sécurité. D'accord ? Alors c'est vrai que tout le monde déteste être surveillé, mais par contre, tout le monde peut potentiellement apprécier vivre en sécurité. Ce simple changement de terme fait toute la différence et fera que la relation émotionnelle que nous avons par rapport à un texte, le fait de l'accepter, de ne pas l'accepter, peut faire toute la différence. Dans l'exemple que je donnais tout à l'heure, tout le monde va être contre un plan de licenciement, par contre, qui peut être contre un plan de préservation de l'emploi ? Au but du compte, il y a 200, 500 ou 2000 personnes qui sont dehors dans les deux cas. Simplement dans un cas, on dit là on tente de sauver l'emploi, dans l'autre cas, on nomme clairement la chose, on fout des gens dehors. Alors ça c'est juste un exemple, mais on a ça dans plein de champs différents. Donc voilà des choses qu'on a peut-être besoin de se réapproprier pour réfléchir correctement, etc. Donc vous voyez que c'est très centré sur les mots. Les valeurs, la spiritualité, mais également les sciences reposent également sur des mots. Si nous n'avons pas un mot pour quelque chose, cette chose n'existait pas. Je disais, quand moi j'étais jeune, à l'université, on commençait à évoquer les photons, on ne les avait pas encore découverts, mais ça portait déjà un nom. Donc les scientifiques étaient capables de réfléchir et donc de mener des études autour des photons qui, à un moment donné, de fait, ont été découverts, semble-t-il, et puis on est allé beaucoup plus loin aujourd'hui. Donc on a besoin de vocabulaire pour avancer. L'un des grands drames de la société d'aujourd'hui, me semble-t-il, mais certains auteurs semblent avoir le même avis, c'est que nous sommes aujourd'hui en particulier avec les plus jeunes générations qui lisent beaucoup moins, qui utilisent plus les réseaux sociaux et donc qui en ont un usage où le vocabulaire n'est pas très large. D'accord ? Et puis on est parfois même dans des abréviations ou simplement l'usage d'émoticônes. Donc on n'a même plus un mot, on a juste une image pour quelque chose. On n'énonce plus rien. Eh bien, on va vers un appauvrissement du vocabulaire. L'appauvrissement du vocabulaire entraîne en même temps un appauvrissement de la pensée puisque par manque de vocabulaire, il y a plein de choses qu'on ne peut plus penser. Quand nous tentons de résoudre, ou quand je tente de résoudre dans le cadre de mon travail, en tout cas d'accompagner à la résolution d'un certain nombre de problèmes au travail, souvent nous sommes bloqués par la pauvreté du langage. Or, pour trouver des solutions intéressantes, il faut pouvoir explorer le champ des options et on sait, par exemple, la PNL dit au plus en adoption, mieux c'est. Mais pour avoir des options, il faut avoir les mots qui symbolisent chacune de ces options. Si nous n'avons pas de vocabulaire ou pas un vocabulaire suffisant, nous ne pouvons pas explorer le champ des nuances du gris et choisir la nuance du gris qui est la mieux adaptée, je veux dire, à une situation donnée. En coaching, on appelle ça choisir la solution la plus écologique, c'est-à-dire la solution qui est à la fois bonne pour moi et bonne pour les autres. Donc, vous voyez, tout tourne autour du vocabulaire, c'est pour ça que j'ai développé et que j'enseigne ce que j'appelle le langage de motivation, d'influence et de transformation. Alors, j'observe que d'autres l'ont fait aussi. L'initiative ne me revient pas, elle revient à un de mes enseignants, un de mes mentors que j'aime beaucoup, qui est un Canadien, qui s'appelle Michel Gagné. Il avait initié cela. Avec sa permission, je l'ai repris, je pense avoir porté plus loin. Je pense que ce sont vraiment de beaux apprentissages à avoir. Alors, évidemment, il y a ceux qui voudront et qui viendront chercher le fait d'avoir la télécommande ou, en tout cas, supposément avoir la télécommande pour pouvoir télécommander les gens et être en manipulation. Alors, sachez que ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, parce qu'on ne peut pas aller contre la valeur des gens. Mais en même temps aussi, c'est un formidable outil pour pouvoir accompagner les gens et leur permettre d'accéder à ce qu'ils souhaitent ou d'accompagner les collaborateurs pour pouvoir les accompagner dans les changements qui, de toute façon, sont nécessairement présents dans les entreprises ou dans la vie des entreprises, les aider à passer au niveau supérieur, dans leurs compétences, dans leurs performances, etc. Mais tout ça, avec eux. Donc, on les accompagne à pouvoir le faire et le langage est excessivement puissant. Je clôture sur une dernière réflexion, toujours autour du langage et je vais l'apprendre dans la spiritualité. Comme ça, ce serait une belle façon de clôturer les choses. Comme vous pouvez le comprendre, pour moi, les mots sont centraux. Il est essentiel d'avoir des mots. Si nous n'avons pas les mots, ces choses n'existent pas. C'est ce que je vous disais tout de suite. Moi, ce que je trouve très étonnant et surtout très marquant symboliquement, c'est que si je prends l'évangile selon saint Jean, si je ne m'abuse, dans son premier verset, il est marqué au commencement était le verbe. Si je prends le Coran et que je lis correctement ce livre, on y lit que Dieu dit soi et la chose est. Donc, pour les croyants, ce Dieu supérieur qui nous transcende, qui a tout créé, ce Dieu qui est puissant, en fait, il pouvait choisir pour lui-même ce qu'il voulait et pourtant, il s'est astreint, il s'est contraint à ce qu'un mot précède toujours une réalité. Alors, pour les croyants en tout cas, si notre créateur s'est astreint lui-même à ce qu'un mot précède une réalité, qu'en est-il de nous ? Pensons-nous raisonnablement que nous allons pouvoir réfléchir, penser, découvrir, évoluer, sans avoir des mots, sans avoir du vocabulaire ? Cela me paraît peu probable. Et puis, pour les non-croyants, prenons ça comme une belle, comment dire, comme une belle fable, peut-être, une belle analogie qui nous inspire peut-être des réflexions qui sont constructives et intéressantes. Alors, j'espère vous revoir très très vite sur cette chaîne. On a été un peu plus long aujourd'hui, mais il me semble que c'était intéressant, en tout cas, moi, je le pense sincèrement, et puis j'avais vraiment envie de partager ça avec vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires respectueux, certes, et dont le but est beaucoup plus dans l'échange. Je ne promets pas nécessairement d'aller les lire parce que j'ai une forte activité, mais si je les lis, je répondrai très volontiers. Donc, je passerai quand même au travers si possible. Le but étant simplement de faire avancer la pensée. Vous voyez, j'essaie d'avancer de manière respectueuse pour chacun, même si je peux, je veux dire, assumer qui je suis, les choix qui sont les miens et mes choix, et mes sensibilités philosophiques ou spirituelles, mais je suis aussi dans le respect de celles des autres. D'ailleurs, c'est ce qu'on disait hier, puisqu'on avait autour de la table une personne qui se définissait comme athée, et elle était d'accord de dire que se définir comme un athée est un choix confessionnel, est un choix spirituel, est une position spirituelle, et c'est très bien. D'ailleurs, elle reconnaît qu'elle en a besoin elle-même aussi de cette position spirituelle, dans les termes qui sont les siens, pour pouvoir avancer, s'orienter, etc., quand la science ou la rationalité est allée arriver à la limite de ce qu'elle peut nous offrir aujourd'hui. Donc, soyez les bienvenus sur cette chaîne, je ne promets pas de placer une vidéo toutes les semaines, etc., ce n'est pas mon propos, je placerai une vidéo chaque fois que j'ai quelque chose à dire, à partager, ce sera peut-être deux fois par semaine, ce sera peut-être une fois par mois, il y aura peut-être trois mois, il n'y aura rien, mais quand j'ai quelque chose à partager qui me paraît intéressant, je le ferai. Si vous voulez être informé de cela, vous savez comment fonctionne YouTube, il y a une petite cloche, il y a un abonnement, donc faites ce que vous avez besoin de faire si vous voulez pouvoir être prévenu de la présence d'une nouvelle vidéo, et sinon, portez-vous bien, avancez en conscience, posez des choix qui soient des choix intéressants, équilibrés, ouvrons des débats, élargissons nos vocabulaires et faisons d'aujourd'hui, j'allais dire demain, mais faisons déjà d'aujourd'hui un monde meilleur. A très très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Merci.